Générique 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 Bonjour et bienvenue sur Gabon24 pour ce plateau spécial qui reçoit Weisberg Moussoudam Goumba, directeur général de la Société équatoriale des mines. Avec vous, nous allons voir le chemin parcouru par la SEM. Bonjour Weisberg Moussoudam Goumba, bienvenue sur ce plateau spécial de Gabon24. Bonjour Madame Sabrina, merci de nous recevoir ce matin sur votre plateau. Cette tribune est la vôtre. Alors, d'entrée de jeu, le rôle de la Société équatoriale des mines est de gérer les participations de l'État gabonais dans les compagnies minières depuis sa création en 2011. Quel est aujourd'hui son impact sur la politique minière au Gabon ? Dites-nous, Moussoudam Goumba. Comme vous l'avez si bien dit, merci de nous recevoir ici et notre rôle ce matin c'est d'expliquer aux populations la Société équatoriale des mines, pourquoi elle a été créée et quels sont ses objectifs. Nous avons trois objectifs, sinon quatre. Le premier, c'est de détenir et gérer les participations de l'État du secteur minier en plus gabonaise. Le deuxième, c'est d'opérer en propre ou en partenariat les gisements miniers dans notre pays. Et le troisième, c'est la transformation et la commercialisation des matières premières en Europe gabonaise et dans le monde. Très bien. Alors, quel est aujourd'hui son impact ? Aujourd'hui, nous avons un impact considérable dans le secteur. La Société équatoriale des mines a aujourd'hui, au moins d'août, ses 12 années d'existence. Et en 12 années d'existence, le parcours est satisfaisant et positif. Nous avons, depuis quelques années, lancé des gisements miniers, principalement dans l'or. Nous avons organisé les comptoirs de collecte de l'or à travers le pays. Nous avons également, il y a quelques temps, inauguré la raffinerie de l'or du Gabon, la première en Afrique centrale, qui aura justement le rôle de concentrer toute la production d'or et gérer par l'État gabonais. Parce qu'il y a plusieurs années, le secteur de l'or a été laissé entre les mains des opérateurs illégaux. Il revenait à l'État gabonais de pouvoir créer et mettre en place les leviers pour pouvoir maîtriser cette filière. En 2014, le chef de l'État a pris la décision de placer l'or comme étant substance stratégique. Tout à fait. Cette décision a eu des conséquences. L'une des premières conséquences, la création du fonds or. Nous allons en parler tout au long de cette émission. Et donc, il revenait à notre société de pouvoir mettre en place les leviers économiques pour pouvoir avoir un ancrage dans le secteur minier au Gabon. Bien avant, nous allons regarder ce document tous ensemble et on revient juste après. La Société équatoriale des mines, en sa qualité d'opérateur national, a initié un certain nombre de réformes visant à développer l'industrie minière dans notre pays. Des réformes audacieuses et ambitieuses qui intègrent un modèle de gouvernance adapté aux enjeux économiques du secteur. La complexité de notre activité fait en sorte que de façon continuelle, nous améliorons notre plan stratégique. Il n'y a aucune stratégie qui se développe sans l'homme. Et tout réside dans la qualité de la personne. Et donc, il fallait aller chercher les qualités de chacun en rappelant ce qui incarne nos valeurs, le caractère intérieur de chacun pour pouvoir réussir nos stratégies. Sur le plan économique, l'on peut noter entre autres le développement sans précédent que connaît la filière or, avec la mise en service de la raffinerie gabonaise de l'or. Cette usine est créée pour raffiner de l'or en plus gabonaise et dans la sous-région d'Afrique centrale. Et elle a été justement impulsée par le chef de l'État en 2014. Et aujourd'hui, c'est la matérialisation de sa vision pour la transformation de nos matières premières en local. La corrélation entre l'or substance stratégique et la transformation de ces matières vient garantir et nantir notre économie. La SEM, en tant qu'opérateur public, prend part active à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, un outil de promotion de la transparence et de la bonne gouvernance. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, la Société équatoriale des mines a mis en place des mécanismes afin de permettre à la population d'avoir accès aux agrégats à moindre coût. L'objectif aujourd'hui est de mettre à disposition les populations, les agrégats. C'est de permettre à ceux que les gabonais aujourd'hui aient du gravier chez eux. Les entreprises aient du gravier, ils aient du sable en quantité, en disponibilité et en moindre coût. Dans le cadre du programme des sans-forages lancé par le chef de l'État, la Société équatoriale des mines a réalisé une série d'actions sociales visant l'accès à l'eau potable pour les populations, notamment en zone rurale. Il s'agit d'un vaste programme qui prend appui sur la responsabilité sociétale des entreprises dans le secteur minier. de la Société Radio-Canada Afin de soutenir la formation de l'élite, la SEM a signé des conventions de partenariat avec l'École des mines de Mouanda et l'USTM afin d'embaucher les meilleurs étudiants de chaque promotion. Le chef de l'État nous a astreints aux objectifs de diversification de l'économie mais pour y arriver, on ne peut pas sans la formation. Et donc nous accueillons vos étudiants ici chez nous. Ils sont soumis à notre règlement intérieur, ils sont soumis à notre rigueur et on espère qu'ils feront le prochain cadre de demain. J'ai pu accueillir plusieurs connaissances et dans divers domaines techniques du métier, c'est-à-dire dans les mines, la géologie et c'est vraiment un acquis pour moi parce que je me dis, là je suis prêt, je peux aller et je sais ce que je dois faire. La Société équatoriale des mines, opérateur national du secteur minier, agissant au nom et pour le compte de l'État, entend intensifier et multiplier les stratégies pour donner au secteur une place de choix dans la croissance économique de notre pays, le Gabon. Nous regardons un instant, un élément qui résume les charges de cette entreprise. Nous revenons justement avec le directeur général pour parler du volet économique. Quelles sont les actions posées aujourd'hui par la CEDE ? Madame, comme vous l'avez vu, la SEM pose des actions sur le plan social et économique dans notre pays. La mise en place de la raffinerie de l'or va permettre au Gabon de pouvoir mener ses politiques en matière de réserve de change et monétaire sur les chéquiers sous-régional. Le fonds or qui a été justement décidé par les plus hautes autorités gérées par le ministère de l'Économie et le ministère des Mines vont justement interagir sur cette raffinerie-là. Et donc, l'impact économique se fera ressentir sur notre produit intérieur brut. Il vous souviendra que le chef de l'État a pris des mesures fortes concernant le bois dans notre pays. Mais les mêmes mesures s'appliquent sur l'or aujourd'hui. L'or ne sort plus de façon brute dans notre pays, l'or sort de façon raffinée. Et donc, ça a un impact considérable sur le produit intérieur brut. Ouest vers Moussoumangouba, en matière de lutte contre la vie chère, quel est l'état d'avancement des mesures prises ? Un sujet qui fait l'actualité aujourd'hui ? On en parle. Madame, dans le cadre de la vie chère, nous avons analysé les différents secteurs. Et nous nous sommes focalisés sur le secteur de la construction du logement. Alors, personne ne construit un bâtiment sans les graviers, sans les sables et sans les latérites. On est d'accord. Or, la société équatoriale des mines, acteur majeur du Gabon dans le secteur minier, a son rôle à jouer dans l'exploitation des agrégats pour la construction. Pour faire la promotion immobilière au Gabon, il faut faire la promotion de l'exploitation des carrières dans notre pays pour que les coûts d'agrégats diminuent de sorte que l'accès au logement soit facile. Et donc, il y a quelques temps, nous avons lancé l'exploitation de notre carrière de mébon. C'est dans l'estuaire. Et donc, les stratégies sont en train de se multiplier pour pouvoir servir les populations du Grand Libreville et beaucoup plus loin, celles de Port-Jean-de-Sy en agrégats. Monsieur le directeur général, vous parlez d'agrégats. Qu'est-ce que c'est en long et en large ? L'agrégat exactement ? De quoi s'agit-il ? Les agrégats sont les matériaux de construction. Sable, gravier, latérite et tout ce qui contribue à la construction des bâtiments. Et donc, quand nous, on parle de se lancer dans les agrégats, c'est justement satisfaire à la demande des Gabonais de gravier, de sable et de latérite pour leur construction. Il y a deux volets de cet agrégat. Un agrégat industriel ou tout simplement... Non, non, on parle... La matière première ou l'intrant dans la construction d'une maison sont le sable, le gravier et la latérite. Très bien. Le gravier provient du granit. Le granit, il est concassé à différentes granulométries et on l'appelle gravier à la consommation pour faire du béton. Très bien. Justement, quelles sont les actions en matière d'emploi ? Les chiffres ? Y a-t-il des chiffres ? Oui, nous avons des chiffres en matière d'emploi. Madame, nous travaillons... Nous sommes assurés aux exigences de local content. Le local content, c'est pour des prestations que nous trouvons sur le territoire national, nous employons ou nous traitons avec des entreprises gabonaises qui, elles, ont des employés gabonais. Nous employons également des gabonais. Donc, c'est une toile qui se tisse autour de nos différentes activités. Et donc, je puis vous rassurer que depuis quelques années, la SEM et ses partenaires aujourd'hui contribuent à l'employabilité dans le pays. Et au plan juridique, il y a eu la refonte du code minier. Que comprend ce code ? Et quels sont les avantages qu'il offre pour le développement du Gabon, les progrès dans cette matière ? Il était important, Madame, de revoir le cadre légal de notre secteur. Oui. Et l'une des recommandations dans la refonte de ce code, c'était l'attractivité aux majeurs dans notre pays. On ne peut pas faire la mine si on n'est pas accompagné par des sociétés majeures sur le marché mondial. Et donc, le code minier, aujourd'hui, offre une variété d'opportunités, non seulement pour les locaux, mais aussi pour les entreprises qui viennent de l'international. Et sur le volet environnemental, quelles ont été les actions concrètement de la SEM contre l'impact, justement, environnemental des activités minières de certaines compagnies ? Il y a comme un flou à ce niveau ? Madame, la prévention, on ne peut pas gérer sans prévenir. Et dans le cadre de la prévention, la SEM a signé un partenariat avec le ministère de l'Environnement. Sachant que, en plus gabonaise, les experts du secteur sont au ministère de l'Environnement. Ils nous revenaient de nous inféoder à eux et de pouvoir avoir les procédures et les process pour prévenir notre environnement. Nous, nous sommes des exploitants. Nous exploitons les matières premières. Mais nous exploitons les matières premières dans un écosystème. Cet écosystème devra être protégé. Et pour le protéger, il faut se prévenir qu'on compte les risques. Et justement, l'accompagnement du ministère de l'Environnement permet à ceux que lorsqu'on va exploiter une mine, il y a un certain nombre de procédures que nous nous soumettons, nos partenaires avec. Donc, les études d'impact environnemental, le PGES, sont suivies quotidiennement avec le ministère de l'Environnement pour éviter les dérapages sur les questions environnementales. Justement, parce qu'il y a un volet social également. Quelles sont les actions réalisées par la SEM et ses partenaires dans le cadre de la responsabilité ? En matière de RSE, il est important de souligner que le chef de l'État a pris un décret sur la RSE au secteur minier. Et donc, nos actions sur le terrain prennent leur source sur cet arrêté-là. Nous avons lancé la campagne de son forage d'eau à travers le pays. Nous avons inscrit des jeunes enfants à la rentrée dernière dans les villages qui sont les villages autour de notre exploitation. Nous avons réhabilité des écoles. Nous avons participé à la réhabilitation des voiries dans le grand OEM. Et donc, les actions se poursuivent aujourd'hui sur le terrain pour manifester les retombées du secteur dans l'assiette des Gabonais. Est-ce qu'on peut concrètement chiffrer tout ça en termes de ce qu'il fallait évaluer ? Madame, évidemment, on peut faire une évaluation. Mais comprenez avec moi que pour faire une évaluation, il faut être en fin de processus. Et donc, d'ici la fin de l'année, on aura des chiffres bien probants sur notre impact RSE. Il faut attendre la fin de l'année à Westberg Moussoudamouba ? Parce que nous avons un exercice comptable. Nous sommes une société soumise au droit Ouada et une société soumise au droit Ouada justement fait des travaux de fin d'exercice en fin d'année. Quel est l'impact de ces mesures aujourd'hui ? Quelles sont les mesures justement pour faire en sorte que ce genre de choses ne se produisent plus ? En 2018, le gouvernement a pris des décisions. A pris la décision de suspendre les activités d'exploitation d'or en pub gabonaise. Justement, pour lui permettre de pouvoir faire un état des lieux, aller regarder ce qui n'allait pas, ce qui a été fait. Aujourd'hui, nous sommes en train d'arriver à la phase de mise en œuvre de toute la stratégie depuis 2018 qui a été mise en place par les plus hautes autorités. Et si vous avez regardé l'actualité il y a deux mois, le Conseil des ministres a justement pris des mesures sur l'exploitation artisanale de l'or. Comprenez que l'or au Gabon est exploité essentiellement de façon artisanale. Et les artisans sont de toute nationalité confondue. Or, c'est une activité dédiée aux Gabonais économiquement faible. Et donc, le fait que les populations étrangères soient plus importantes que nos populations dans nos différents villages, il revenait aux plus hautes autorités de pouvoir aller analyser ce phénomène et de pouvoir donner la possibilité aux Gabonais économiquement faibles de se lancer dans cette filière-là. Et donc, dans les prochains jours ou dans les prochains mois, des décisions seront prises justement pour pouvoir permettre à ses compatriotes de pouvoir faire exercer les meilleures activités. Mais pour ce faire, la Société Quatrième des Mines est un acteur majeur de cette stratégie-là. Et donc, nous avons travaillé avec l'administration, nous avons mis en place des stratégies qui seront connues dans les prochains jours pour pouvoir permettre aux Gabonais économiquement faibles dans ces régions d'exploiter de l'or en toute quiétude. Monsieur le directeur général, excusez-moi, est-ce que cette exploitation illégale n'est pas aussi alimentée par l'octroi facile des permis à des exploitants véreux ? Il faut qu'on en parle quand même. Quel est le rôle de la Société Quatrième des Mines à ce niveau ? Dites-nous concrètement. Madame, il n'y a pas d'octroi de permis fallacés en plus gabonaise. Ça laisse une ambiguïté quand même. L'octroi l'octroi d'un permis gabonaise revient au ministère des Mines qui applique la loi en matière d'octroi de permis. Et donc, je ne partage pas l'avis selon laquelle les permis sont attribués de façon désordonnée. Ne confondons pas les opérateurs véreux qui outrepassent la loi dans leur phase opérationnelle ou dans leur phase de recherche. Merci d'éclairer le mot terme. Très bien. Ne faisons pas cet amalgame-là. Le ministère des Mines fait son travail. Le ministère des Mines applique la loi en matière d'octroi de permis. Mais il revient à l'opérateur de pouvoir se comporter comme tel sur le terrain. La société équatoriale des Mines étant partie prenante de ces différentes sociétés-là lorsqu'elle signe une convention d'exploration ou d'exploitation, nous, sur le terrain, il nous revient de pouvoir nous assurer que la loi est totalement respectée en matière d'employabilité sur le plan environnemental et sur le plan de l'exploitation. Est-ce que le ministère a quand même des garde-fous, une sorte de sécurité justement pour veiller au quotidien à toutes ces choses ? Madame, il y a quelque temps, en Conseil des ministres, la décision de créer une brigade de l'inverse. Parce que le ministère de l'Ontario général, excusez-moi, vous parlez beaucoup au conditionnel, nous, on veut quand même quelque chose sous la dent, on veut quelque chose de concret. Bien entendu, quelque chose de concret, ça existe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un retour entre les opérateurs et l'administration des mines. Il y a un bridge qui est fait entre ces opérateurs-là, la société des mines et le ministère des mines. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire une donnée considérable du secteur. Parce que le mal du secteur était que la donnée était dispersée. Aujourd'hui, nous sommes en train de rassembler cette donnée et nous travaillons conjointement avec le ministère. Nous sommes bras séculiers de l'État dans le secteur minier. En tant que bras séculiers de l'État, nous menons les politiques opérationnelles en matière des mines sur le terrain. Et donc, on n'est pas seulement dans le conditionnel, il y a des actions qui se font actuellement. Vous parliez de l'exploitation artisanale. Justement, au-delà de cette exploitation artisanale illégale, il y a que la part de la production horrifière quand même reste encore assez marginale dans l'économie gabonaise. Qu'avez-vous à reprendre à ce niveau ? Madame Lepland, il y a quelques années, les plus hautes autorités ont lancé la mise en place du plan d'exploitation de la transformation. Depuis le lancement du PAT, les statistiques, si vous regardez l'économie nationale, est en hausse par rapport à la part du secteur minier de l'économie nationale. – Parfait. – D'accord ? Donc, aujourd'hui, on peut être rassuré que le PAT est un levier d'augmentation de la participation du secteur dans l'économie nationale. Et les chiffres sont disponibles. – Alors, venons faire de Bélingas, trop de versions circulent sur le projet. Les populations locales avancent que l'exploitation a déjà commencé parce qu'elles voient les camions remplis sortir du site. Le gouvernement lui affirme le contraire. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement, Ousbier Moussouda ? – Madame Sabrina, un projet a forcément des phases. Lorsqu'on veut mener un projet, les projets obéissent à différentes phases. Le projet Bélingas fait l'objet d'exploration. Et donc, les camions que vous voyez circuler ne signifient pas que le projet Bélingas est rentré en exploitation. C'est des prélèvements d'échantillons qui permettent de pouvoir analyser la réactivité du minéraire sur le gisement. Mais si on parlait d'exploitation, on parlerait d'infrastructure, on parlerait de pas mal de choses. Ne confondons pas la phase de recherche, la phase de mise en œuvre et la phase d'exploitation. Les projets minés de grande envergure ont des exigences particulières. Et je pense que le projet Bélingas est en train de suivre ces exigences. – Et nous sommes dans quelle phase actuellement ? – Nous sommes dans la phase expérimentale. Et cette phase expérimentale ne signifie pas d'exploitation. – Nous allons quand même revenir sur le PAT concrètement. Qu'est-ce qui a été fait dans le cadre du PAT pour qu'elle participe pleinement à renforer les caisses d'État ? ? Je m'aimerais qu'on revienne sur ce volet quand même. – Oui, je préfère rester dans mon secteur madame. Le PAT a été lancé. Il y a une task force mine. La task force mine travaille et a travaillé sur l'optimisation ou la mise en place ou la fourniture des données pour pouvoir alimenter l'économie nationale. – Le Gabon a fait son retour dans l'ITIEU, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Qu'est-ce que ce retour va changer substantiellement dans la gouvernance locale du secteur des mines ? Éclairez-nous à ce niveau. – Madame, si on veut être un pays internationalement reconnu sur le plan minier, il y a des exigences. Et l'une des exigences c'est la transparence. Et le chef de l'État a justement décidé que le Gabon rallie l'ITIEU pour des questions de transparence, pour attirer les majeurs dans notre pays. Parce qu'une société majeure vient dans votre pays quand vous êtes sérieux, quand vous êtes transparent et lorsque la gouvernance est optimale. Et donc le retour du Gabon à l'ITIEU permet, on va permettre à ce que nos différentes données, la traçabilité de nos activités soient de mise pour que les majeurs s'installent dans notre pays au fur et à mesure. – Est-ce que cela va mettre de l'ordre quand même par exemple dans l'octroi des permis fantaisistes de l'exploitation illégale de certains minerais comme l'or ? Est-ce que finalement il y aura de l'ordre à ce niveau ? On vient de parler d'octroi des permis il y a quelques minutes et je vous ai dit et je vous ai dit qu'il n'y a pas de permis fantaisistes. Il y a des opérateurs qui ne respectent pas la loi mais il n'y a pas de permis fantaisistes. L'adhésion du Gabon à l'ITIEU, le retour du Gabon à l'ITIEU va simplement permettre à ce que notre environnement, notre écosystème des affaires au Gabon en matière des mines soit traçable. Très bien. D'internet général, peut-être des perspectives justement, des choses à venir, un rappel sur votre entreprise aujourd'hui, nous faire un tout petit peu, un petit bilan, un petit rappel ou des perspectives qui vont suivre certainement ? Madame, on veut être grand. On veut être l'une des plus grandes entreprises minières du Gabon. Et aujourd'hui, la SEM et ses filiales... C'est tout le bien qu'on vous souhaite. Oui. La SEM et ses filiales, c'est à peu près 14 permis de recherche et oui, permis d'exception. et donc nous sommes en train de gravir les échelons dans le secteur pour pouvoir être un leader non seulement national, sous-régional et international. Ça, c'est notre ambition. Mais pour arriver à cette ambition, on a bâti notre stratégie sur l'homme, sur la formation des hommes. Nous avons signé avec l'école de mine de Mwanda, nous avons signé avec l'université des sciences techniques de Masoku et les écoles professionnelles qui rendent les jeunes Gabonais qualifiés à pouvoir exercer dans ce secteur-là. Nous avons récemment signé avec l'ONIM, qui est l'Office des hydrocarbures et des mines du Maroc, qui a une grande expérience dans le secteur minier. Nous avons signé un partenariat d'accompagnement pour partager leur expérience, pour regarder quels ont été leurs piliers de réussite, pour calquer à cela et pouvoir grandir demain. Et donc, notre stratégie, s'assoie entièrement sur le développement des hommes comme le prône-chef de l'État. Monsieur le directeur général, il y a quand même un caillou dans le pied, on ne peut pas ne pas en parler. La corruption qui touche quasiment tous les secteurs, est-ce que la SEM est épargnée à ce niveau ? Madame, la corruption est un état d'esprit, est une conception d'abord de soi, de se dire si je gère la chose publique, la chose publique ne m'appartient pas, elle appartient à mes enfants aussi. Et donc, nous, nous avons mis en place des garde-fous pour ne pas plonger dans ce genre de dérive. La SEM aujourd'hui a deux commissariats aux comptes, on a deux commissaires aux comptes qui suivent régulièrement nos comptes, on a un conseil d'administration bien tenu et qui tient ses comptes régulièrement, qui arrête ses comptes régulièrement. Nous faisons des contrôles budgétaires tous les trimestres, nous analysons nos comptes et nous n'exposons pas nos employés aux risques de fraude. Et donc, ça, c'est notre façon de pouvoir lutter nous-mêmes d'abord contre la fraude et contre les éventuels... Nous sommes quasiment à la fin de cet échange, M. Westberg, Moussouda Ngumba, alors s'il fallait retenir quelque chose de cet échange, justement, l'impact de votre secteur sur le quotidien des Gabonais, en résumé, pour terminer un mot de fin sur ce plateau spécial. Je voulais vous dire que Mme la SEM est un très bel outil. C'est un outil de souveraineté nationale et c'est un outil qui fait connaître le Gabon sur le plan sous-régional et sur le plan international. On parle de transition énergétique, on parle des matières premières de la transition énergétique, mais la SEM est bien en plein là-dedans. Et on a peut-être omis de parler d'un certain nombre de projets qui verront le jour prochainement, mais nous souhaitons positionner le Gabon sur l'échéance de la transition énergétique. L'échéance de la transition énergétique, c'est l'exploitation des ressources stratégiques pour pouvoir permettre à notre pays demain de pouvoir rentrer dans la transformation de matières premières. Très bien, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau spécial de Gabon24. Vous avez un tout petit peu résumé les charges de cette entreprise et aujourd'hui les actions posées par la SEM. On espère vous revoir. A très bientôt. Merci madame. Je rappelle que nous étions à l'instant avec Moussouda Ngoumba, le directeur général de la Société équatoriale des mines qui parlait avec nous du chemin parcouru par la SEM et l'impact aujourd'hui de cette société sur le quotidien des Gabonais et un tout petit bilan et des perspectives à venir. A très bientôt sur un autre plateau spécial sur Gabon24 et restez en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique